Voilà, je recommence. Donc bonjour et bienvenue au port virtuel de la section conservation et restauration des œuvres d'art. Donc je m'appelle Dominique, je représente l'accueil de Saint-Luc, mais avant toute chose, voici quelques explications sur la plateforme Livestorm. Bonjour à toutes et tous, nous allons donc utiliser Livestorm du recetteur, des enseignants, étudiants et membres des services administratifs vont prendre la parole. Mais nous vous invitons à interagir avec nous tout au long de la présentation. Afin de mieux vous familiariser à l'outil, voici à quoi ressemble l'interface. Des sondages seront proposés durant la présentation, donc par ici. Nous vous invitons évidemment à y répondre en temps réel. Dès que le petit rond rouge s'affiche, cela signifie qu'un nouveau sondage est disponible. Il vous suffit de cliquer sur votre choix et de soumettre votre vote. Sur votre interface, vous pouvez aussi accéder à l'espace questions, donc comme ici. Sur un ordinateur, l'espace est directement visible et il suffit simplement de poser une nouvelle question. Par contre, sur un smartphone, l'espace n'est pas visible, donc il faut cliquer ici pour afficher le panneau latéral. Les questions sont publiques, donc posez autant de questions que vous le souhaitez. Nous prendrons le temps d'y répondre de préférence vers la fin de la présentation. Si vous ne posez pas de questions spécifiques, mais que quelqu'un a posé une question dont la réponse vous intéresse quand même, cliquez sur la petite flèche, donc juste ici, pour montrer votre intérêt. Soit nous vous répondrons en direct, soit nous vous répondrons par écrit. En tout cas, nous vous remercions d'avance pour votre participation et surtout votre écoute. Voilà. Avant toute chose, je vais vous donner quelques informations utiles sur notre école. Donc, Saint-Luc, c'est plus de 1000 étudiants répartis en 10 sections. 6 de type cours, donc un baccalauréat, et 4 de diplôme, donc un baccalauréat plus un master. Nous proposerons aussi l'agrégation en partenariat avec l'ULG. Saint-Luc propose divers services. Un accueil, donc qui distribue les documents. Un service des étudiants qui gère le dossier des étudiants. Un service d'aide à la réussite. Un service international, si jamais vous souhaitez partir en Erasmus durant votre scolarité. Un service social. Et un conseil étudiant, qui prendra contact avec vous dès le début de l'année scolaire. Nous mettons de nombreux endroits à votre disposition. Une bibliothèque. Une cafétéria. Un centre photo et copie, qui propose forcément de faire des photos et copies, mais aussi d'emprunter du matériel informatique ou de prêter une salle informatique pour les étudiants qui en ont besoin. Et une récupératec. C'est là que vous pourrez emprunter, prendre du matériel pour vos maquettes. Afin de vous inscrire à Saint-Luc, vous devez vous préinscrire en ligne, venir déposer votre dossier en main propre et réussir l'épreuve d'admission. Cette épreuve d'admission n'est ni un concours ni une sélection. C'est avant tout pour tester votre motivation. Et donc, vous verrez, il y a quand même un bon pourcentage de réussite. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet. Lors de votre réussite de l'examen d'admission, vous serez admis à Saint-Luc. À ce moment-là, vous recevrez un memento, un agenda et vos passes pour votre lettre à net et votre adresse mail. Je vais à présent laisser la parole au professeur. Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à cette voie de l'acte virtuel. On va se présenter plusieurs professeurs et étudiants. Après, vous s'achetez, à qui vous avez essayé d'adresser vos questions. Je m'appelle Olivier Véryden, professeure de conservation de bain de vue. Je passe la parole à ma collègue en soirée. Bonjour, je m'appelle Valérie Rousseau. Je suis restauratrice de céramique, donc professeur de restauration de céramique. Je passe la parole à deux étudiantes. Bonjour, je m'appelle La Quintana Noémie. Je suis étudiante en Master 1 en restauration de peinture, en spécialisé. Bonjour, moi c'est Clara. Je suis étudiante en Master 2 en option céramique. En 2020, la section de conservation-restauration va célébrer ses 30 ans d'existence au sein de l'ESA. Depuis sa formation, la section s'organise en deux filières, la peinture et la céramique. Au fil du temps, de nombreux étudiants sont sortis. Ils ont ouvert leur propre atelier en Belgique, à l'étranger, ou rejoint des ateliers spécialisés dans la conservation et la restauration. D'autres encore ont été recrutés dans des institutions publiques, en charge du patrimoine, au niveau fédéral, régional, provincial ou encore communal. Soit comme régisseurs, conservateurs, responsables du suivi de collection. Quelques étudiants ont poursuivi des recherches et ont soutenu des thèses doctorales, ce qui leur a permis d'être accueillis dans des institutions internationales. Ce bilan nous incite à poursuivre et à nous engager dans des perspectives d'avenir. Les étudiants que nous accueillons proviennent de tous les horizons du cursus secondaire, général ou technique. Les compétences minimales requises sont celles de l'enseignement secondaire supérieur. Aucun prérequis n'est demandé, même si un intérêt particulier ou des compétences spécifiques peuvent être des atouts de départ, par exemple des connaissances en histoire de l'art, des dispositions scientifiques, une habileté artistique et manuelle. La formation reprend les bases en chimie, en dessin, en histoire de l'art, ainsi que dans les autres cours à partir desquels chacun pourra progresser. L'épreuve d'admission n'est pas une sélection pour repérer les meilleurs d'entre vous, mais plutôt un test d'orientation, afin de nous permettre de souligner quels sont vos points forts et ceux auxquels il conviendra d'être attentif. Elle comporte une partie pratique liée au dessin et à la restauration, une partie rédactionnelle et se termine par un entretien individuel. Vous pouvez vous préparer à cet entretien en réfléchissant à votre motivation, aux raisons pour lesquelles vous souhaitez entamer cette formation, aux qualités dont vous disposez pour pratiquer ce métier, ainsi qu'en lisant divers documents qui seront mis à votre disposition. Le cursus académique s'organise en deux cycles. Le premier est de trois ans, ce sont les baccalauréats. Le second est de deux ans, ce sont les masters. Il y a deux départements, la céramique ou la peinture. Le choix entre ces deux départements se fait au terme de la première année du cursus, donc la première année de bac, qui est commune à tous les étudiants. Les contenus du cursus se déclinent sous forme de cours généraux, techniques et artistiques. Le second cycle, celui de master, s'étend sur deux ans. Les cours pratiques d'atelier et les cours théoriques prennent une place plus ou moins importante sur le que l'on choisisse la finalité approfondie où certains cours se suivent à l'université ou la finalité spécialisée, plus orientée vers la pratique professionnelle. Les deux orientations sont sanctionnées par un mémoire en fin de master. L'atelier de première année est consacré à la connaissance des matériaux et des techniques. Nous apprenons la mise en œuvre des peintures sur bois et sur toile, préparer des supports, appliquer des enduits, réaliser des couches picturales, des vernis. Les exercices permettent de se rendre compte du comportement des matériaux. Les étudiants s'initient aussi à quelques actes de restauration de base, comme le masticage. En première année, les élèves découvrent l'argile et ses propriétés, tant dans le cadre de cours pratiques que techniques. Ils expérimentent les différentes étapes de réalisation d'un objet en céramique, depuis le façonnage jusqu'à la cuisson, en passant par les maillages. Ensuite, ils ont l'occasion de mettre en pratique leurs apprentissages en concevant eux-mêmes un projet personnel de création en céramique. Parallèlement, les futurs restaurateurs de céramique se familiarisent avec les premiers gestes de conservation-restauration, via des exercices de base, et leur application dans le cadre d'un projet collectif. Durant ces deux années, les étudiants sont formés aux gestes techniques relatifs à la discipline qu'ils ont choisi, ainsi qu'à la réflexion déontologique sur les traitements à prodiguer. Ils apprennent aussi à comprendre et connaître les produits qu'ils emploient. Au niveau du travail d'atelier, il y a un travail qui se fait directement sur des œuvres originales. Au fur et à mesure du cursus, l'étudiant va avoir de plus en plus d'autonomie au niveau de son travail d'atelier. Ce travail pratique sur les œuvres est complémenté par des analyses et des examens qui permettent d'identifier les matriaux présents, à comprendre l'œuvre dans son totalité. Ce travail pratique sur les étudiants, à comprendre l'œuvre dans son totalité. Ce travail pratique sur les étudiants, à comprendre l'œuvre dans son totalité. Ce travail pratique sur les étudiants, à comprendre l'œuvre dans son totalité. Sous-titrage ST' 501 ... 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 qu'est-ce que je t'as dit ? Mon... Allez, ça c'est un nettoyage ici en Belgique. Bonjour, je m'appelle Normand Worskurenk, je suis étudiante en Master 1 en conservation et en restauration de bâtures de chevalet à finalité spécialisée. Bonjour, je m'appelle la Quintana Noemi et je suis étudiante en Master 1 également. La problématique de cette recherche s'articule autour de la compréhension des contraintes induites par le système de renfort qui se trouve au revers qui est un système de parquetage qui était donc couramment utilisé entre le milieu du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle pour maintenir les panneaux peints. Le sujet d'étude s'articule autour d'un ensemble d'œuvres marouflées qui proviennent de l'hôtel latéral de l'église Saint-Georges de Limbourg. L'étude va se tourner donc sur la problématique des marouflages et des reprises de marouflages au niveau de la restauration du support et aussi de la couche picturale suite à différentes lacunes occasionnées par le vieillissement des matériaux. Cette étude s'oriente avec pour support onze peintures marouflées comme on peut le voir ici. Je dis bonjour en même temps. Bonjour ! On est étudiante en conservation et restauration et on est en bac 3. Et du coup on va vous présenter à travers quatre questions ce qu'on fait durant notre cursus. Voilà ! Alors pourquoi est-ce que tu as choisi la conservation et restauration d'œuvres d'art ? Moi j'ai choisi la conservation et restauration d'œuvres d'art céramique et vert parce que en première année on a l'occasion de choisir entre peinture ou céramique et d'emblée j'ai tout de suite été plus attiré vers la céramique que vers la peinture. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et qu'est-ce qui t'attire dans l'option céramique et vert ? Que propose l'école ? Ce qui m'attire surtout c'est pouvoir redonner vie à des objets authentiques et historiques issus de l'archéologie et pouvoir donc présenter ces objets à des générations futures et qu'ils puissent être conservés dans les musées dans la suite. Quelles canalités il faut pour pouvoir faire ce type d'études ? Il faut être très patiente, très minutieuse et aimer surtout parce que si on n'aime pas on se lasse très vite. Et alors, il y a des stages qui sont prévus durant ton cursus et qu'est-ce qu'ils t'apportent ces stages ? Ces stages-là permettent d'être vraiment en conditions réelles et d'appliquer ce qu'on apprend, toutes les connaissances, toutes les techniques, etc. qu'on apprend durant l'année dans ces stages. C'est vraiment bien et ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens et de vraiment être sur le terrain. Merci ! La formation se clôture par la réalisation d'un mémoire qui s'échelonne sur les deux années de Master. Il consiste à étudier une problématique en lien avec la conservation. Durant ces deux années de Master, les étudiants sont amenés à gérer des cas et des projets de restauration plus complexes comme dans les deux vidéos proposées précédemment. En Master, le travail d'atelier se poursuit en lien avec le mémoire ou indépendamment de celui-ci. Dès les premières années du cursus, des stages mettent en contact l'étudiant avec différents milieux professionnels. Ateliers et chantiers de restauration, institutions muséales et sites de fouilles archéologiques accueillent les étudiants tant en Belgique qu'à l'étranger. Séminaire et conférences, colloques, visites et voyages d'études, ateliers encadrés par des professionnels extérieurs favorisent le contact, la pluridisciplinarité et la prise d'autonomie chez les étudiants. 9. On en Aille Le Dépendant Sous-titrage Société Radio-Canada Vargé lesростes sur place de vill screen. Encore une autre vidéo ! Écoutez les restaurants ! 1. Du coup d',... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En général, en première, on commence avec une vingtaine d'étudiants. Et au fur et à mesure des années, son nombre diminue parce qu'aussi, on se divise. Donc, il y a une partie qui va prendre l'option de peinture, l'autre qui va prendre l'option de céramique. Et donc, on sera à peu près, on sera plus ou moins, je dirais, une dizaine en deuxième, troisième et un peu moins dans les années qui suivent. J'espère que vous avez entendu ma réponse. Alors, une deuxième question à laquelle je peux répondre, c'est la question concernant le niveau chimie physique. Donc, ce niveau est-il d'application pratique ou d'un niveau élevé général difficile pour les non-scientifiques ? Comme pour tous les cours, on reprend les bases. Donc, il ne faut pas avoir de connaissances préalables autres que celles du niveau des humanités. Donc, ce seront des cours orientés évidemment vers une pratique en fonction de ce qui est nécessaire pour nous. Alors, je vais bien aussi répondre à la troisième question, après je passerai la parole. Donc, comment les cours sont-ils adaptés avec le Covid ? Oui, comme on peut, mais de manière générale, on ne s'en sort pas trop mal, étant donné que nous, on a la possibilité de donner nos ateliers. Donc, tout ce qui est technique et atelier se donne en présentiel. Donc, ça fait déjà une grosse partie des cours et on s'adapte parce que l'école a mis en place tout un protocole avec des gels désinfectants, des locaux qui sont aérés, on porte le masque et voilà, on s'en sort. Je vais peut-être répondre à la question d'Alice Dumont concernant la formation. Est-elle adéquate pour poursuivre après un concours, les concours en France ? En fait, la formation n'est pas à proprement parler une formation préparatoire au concours qui se déroule en France, c'est une formation en soi. Donc, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui aura suivi les années de baccalauréat en Belgique pourrait très, très bien présenter le concours. Mais disons que c'est une formation en soi et ce n'est pas une formation préparatoire au concours. Concernant les autres questions. Pardon, oui, vas-y Noémie. Je vais répondre à la question, après ces deux années, quelles études supplémentaires ou expériences professionnelles sont nécessaires ? Donc, en fait, les études durent cinq ans. Donc, en fait, c'est trois ans de bachelier et ensuite deux années de master. Et donc, à la fin de ce bachelier, on reçoit un diplôme de bachelier et on commence ensuite un master pour recevoir le fameux diplôme de conservateur-restaurateur. Et on peut effectivement exercer dans le métier en tant qu'indépendant, indépendant complémentaire ou en tant qu'employé dans un atelier ou dans un musée. Pour répondre à Oriane Paris qui demande si la formation est aussi poussée qu'à la cambre à Bruxelles, en fait, le cursus est à 70% identique en fonction d'une école à l'autre. En fait, c'est une question de décret au niveau de la formation. Et pour le reste, on a effectivement des spécificités qui représentent plus ou moins 30% de la charge horaire et qui se fallent certainement. Il y a d'ailleurs des échanges qui se font régulièrement entre la cambre et Saint-Luc pour certains types de formations, des workshops ou des choses comme ça. Mais disons qu'il n'y a pas de différence notoire à souligner par rapport à ces deux centres de formation. Donc, pour répondre au volume de cours, en fait, en première année, il y a quand même pas mal de théories pour apprendre. Après, au niveau céramique, je ne peux pas parler au niveau des peintures. Il va falloir commencer à rendre quand même des dossiers. Mais la partie atelier, moi, j'ai trouvé qu'elle était assez chouette, mais quand même assez conséquente. Il y a des recherches à faire, mais sinon, ça va. Enfin, on a survécu. Au niveau de la peinture, on a énormément d'ateliers. Et au niveau du volume de cours, c'est vrai qu'on va partir vers un échelonnement avec beaucoup de théories en première année, c'est vrai. Mais aussi, on va évoluer vers des cours qui sont beaucoup plus pratiques vers la suite. Toujours complémentés par un aspect de théorie. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins dérangeant. Au niveau des heures, vous pouvez regarder sur l'organigramme. On a installé un pourcentage au niveau de la théorie et des cours pratiques qui est disponible dans la vidéo au tout début pour que ce soit plus clair. À la question, fournissez-vous le matériel de Jeanne Dupont ? Je répondrais que l'école possède pas mal d'outils, d'outils apportants. Donc, tout ce qui est gros matériel, c'est l'école qui le possède et qui le prête. Mais vous avez aussi du matériel à acheter, évidemment. Tout ce qui est consommable, des pinceaux, des peintures. Donc, les listes vous sont distribuées en début d'année, normalement, pour chaque cours pratique. Donc, il y a un petit investissement de base. Mais c'est souvent du matériel qui va vous permettre de travailler pendant plusieurs années avec. Donc, vous gardez sur quasiment toute la durée de la formation. Et donc, pour le matériel plus difficile à se procurer, l'école vous aide en faisant des commandes groupées, par exemple. Donc, on fournit une partie et vous achetez une partie. On va dire ça comme ça. J'ai vu deux fois cette question dans le chat. Donc, je sais que la première, voilà. Comment savoir ? Personnellement, je viens d'un milieu scientifique. Donc, je suis arrivée un peu ici par hasard. Mais ne connaissant pas trop, ça m'a bien plu. Bon, peut-être parce que j'ai une sensibilité, parce que j'ai un frère artiste ou quoi. Mais je pense que si on aime bien chipoter aussi. Parce que moi, ce qui me manquait, c'était vraiment la pratique quand j'étais à l'UNIF. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu mon comptant de pratique. Donc, ça va. Après, il faut voir ce que vous aimez faire. Il y a de la pratique et de la théorique. Donc, il y a pour Péroud, normalement. Je vais répondre à la question de la personne qui n'est pas vraiment intéressée par les objets à l'art ancien. Non, ce n'est pas un problème. Parce que justement, on a ouvert un master avec une orientation au niveau du patrimoine contemporain et moderne. Ce qui pourrait te poser problème, c'est qu'au début du bachelier, on va commencer à apprendre les techniques anciennes pour évoluer vers des techniques modernes. Donc, tu seras amené à travailler sur des peintures anciennes ou des techniques anciennes au tout début de ta formation. Mais tu pourras évoluer vers des techniques contemporaines sur le patrimoine en évoluant dans la formation. Cela dit, tu peux tomber sur une œuvre contemporaine dès la deuxième année. Donc, ça, ce n'est vraiment pas un problème. Pour cette question, s'il faut avoir en gros des capacités, non. Je suis arrivée à Saluc, je ne savais pas dessiner. Donc, j'ai appris. On a des cours de dessin au début. En première année, justement, vous voyez les techniques de céramique. Donc, vous apprenez. Et on a aussi, en première année, si vous allez en céramique, un stage à faire de fabrication de céramique. Donc, vous reprenez sur les bases. Il n'y a pas de souci. Merci. Je vais répondre à la question sur l'examen d'entrée. Comment ça se passe ? Donc, c'est un examen qui comporte une partie commune à toute l'école. Et il y a une partie plus spécifique, alors par option. C'est un examen qui se prépare aussi. Donc, on vous donne des consignes de préparation. Ça vous permet donc de faire des lectures qui vont vous ouvrir l'esprit, je vais dire peut-être par rapport aux clichés qu'on pourrait avoir en tête en arrivant. Et on va aussi vous permettre de vous exercer, notamment à des exercices pratiques. Voilà. Ensuite, alors l'examen dure deux jours, si mes souvenirs sont bons. Et deux jours pendant lesquels il y a différentes épreuves qui vous sont proposées, des épreuves pratiques et ou plus théoriques. C'est un examen qui a pour but non pas de sélectionner les meilleurs, mais d'être tous d'accord qu'on ne fait pas d'erreur d'orientation déjà. Voilà. Après, il y a certainement quand même une petite sélection qui va s'effectuer, mais qui sera généralement, je vais dire, validée par l'étudiant lui-même. Un étudiant qui s'est trompé, il ne va pas s'obstiner à vouloir absolument aller dans une formation qui ne lui proviendra pas. Voilà. Merci. Donc, en première année, vous avez ces peintures céramiques. Donc, vous avez toujours un atelier de chaque qui est, ça, quelles que soient les années, l'atelier est relié à un cours théorique. Vous avez aussi les bases de chimie et de physique aussi. Donc, introduction. Des cours un petit peu plus liés à l'histoire de l'art. Donc, histoire de l'art, ça, c'est tout au long du parcours. Et littérature aussi qu'il y a, philosophie. Donc, ça, c'est plus théorique. Et je pense que j'ai fait le gros tour, il me semble. Ah oui, et des cours de dessin, évidemment. Merci. Merci. Je vais répondre à la question de Bastien Montpellier. Est-il facile de trouver un emploi ? C'est une question, évidemment, compliquée parce que dans quel domaine est-ce qu'il est vraiment facile de trouver un emploi aujourd'hui ? Il n'y a pas un secrétaire et un trilin. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc, forcément, des secrétaires… Pardon, des secrétaires. Des restaurateurs, pardon. On n'en a pas besoin d'autres autant que forcément d'autres boulots dans d'autres disciplines. Mais il y a moins de gens qui sont formés aussi. Donc, voilà, tout est relatif. On ne va pas former 300 restaurateurs. On en formera peut-être une dizaine par an, ici. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais disons que d'après les dernières années, d'après les personnes qui sont sorties ces dernières années, il y en a plusieurs qui travaillent dans le domaine de la restauration, de la culture, du patrimoine. On va dire ça comme ça. Après, il y a aussi une possibilité de s'installer comme indépendant, ce qui n'est pas facile, mais ce qui est tout à fait gérable. Si quelqu'un veut compléter ma réponse. Oui, c'est ça. Comme expliqué, il y a très peu de sortants. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas former 500 restaurateurs par an. Et ensuite, on va créer notre propre parcours durant nos années d'études, durant nos stages. Et donc, on va pouvoir, en fait, voir vers où se diriger, en fait, vers quel domaine. Et voir aussi ce qu'on aimerait faire, se diriger vers un travail dans un musée, vers un travail en tant qu'indépendant ou sur chantier, pour l'archéologie, par exemple, dans la céramique. Donc, c'est vrai qu'on peut créer nous-mêmes notre propre parcours. Et on ne sort pas, voilà, 500 étudiants par an. Donc, c'est peut-être un peu plus facile. Oui, donc c'est ça pour la question de faut-il faire un bout quand on passe à l'oral. En tout cas, il faut préparer son épreuve. Alors, je pense qu'on vous donnera toutes les informations précisément au mois de juin, quand on ouvrira les candidatures. Je ne suis plus tout à fait sûre qu'on demande de faire un, donc, personnellement. Donc, je vais répondre à la question au niveau du pourcentage de demande d'inscription et du nombre de personnes prises. Donc, voilà, l'examen d'entrée n'est pas un examen, donc, de sélection, comme expliqué par mes professeurs. Donc, c'est bien, c'est plutôt une rencontre, comme expliqué dans les réponses en dessous. Donc, par exemple, si on a 25 inscrits, c'est tout à fait possible qu'on ait 25 personnes acceptées dans l'option si elles sont convaincues de leur choix et que la motivation est présente. Merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être clôturer maintenant, à moins que vous ayez encore quelque chose à demander. Alors, c'est le moment de rédiger votre question. Merci. Voilà, donc, vu que d'autres questions n'arrivent pas, on va penser à clôturer. Juste une petite précision, quand vous parlez du nombre d'étudiants acceptés, il faut quand même préciser que dans notre école, nous n'avons pas de nombre d'étudiants limite. Donc, si tout le monde réussit les programmes d'admission, tout le monde est inscrit. On n'a pas genre un maximum de 25 étudiants ou quoi que ce soit. Donc, voilà, la présentation pour la conservation et restauration des œuvres d'art est terminée. Donc, merci à tous d'avoir participé. Vous pouvez vous rendre, bien sûr, sur notre site Internet si vous avez d'autres questions. Vous allez prochainement recevoir un mail avec l'enregistrement ici, si vous voulez vous le repasser, et une attestation de présence. Et bien sûr, nous vous contacterons si jamais nous pouvions organiser des portes ouvertes en présentiel. Un grand merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501